Salut tout le monde, je suis avec deux joueurs de l'équipe E-Corp, Wallax et Metal. Alors, salut les gars, vous avez fait déjà deux matchs de poules, on reviendra un petit peu plus tard sur Stellan, est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu de la formation de cette équipe qui est assez jeune en fait et dont au final vous êtes un petit peu les deux instigateurs ? Alors, pour commencer déjà, on est parti se séparer de Knuck, donc on a joué une semaine comme ça avec One Egg à la place de Knuck. Knuck du coup, on est censé nous les séparer. Ensuite, il y a IBS qui a décidé d'arrêter la compétition pour plus se consacrer à son stream et puis il n'avait pas forcément l'envie de continuer en compétition. Suite à ça, réaction en chaîne, Freelance qui décide de faire une pause, plus de motivation. On se retrouve à 3 alors que One Egg vient d'arriver depuis trois jours. Metal, il est arrivé depuis deux semaines, sachant qu'il baisse son processeur avec Kramé, on n'a pas joué pendant deux semaines. Donc en gros, il venait d'arriver. Et après, il fallait trouver des joueurs. Donc là, c'est plus toi qui t'en est chargé. Du coup, niveau joueur, on est parti sur BK qui est un ancien méta-moi, on était chez Red Instinct. Il a changé de boulot, du coup, il a repris 5 jours de dispo, au lieu de 3 de base. Du coup, comme c'est un bon joueur, on était parti dessus. Ça a bien accroché. Et juste avant, quand Kylain s'est fait ban, quand j'étais chez Red Instinct, on devait jouer avec Nonik. On l'avait testé. Ça s'était bien passé. Et là, Jarod, il décide de nous lâcher pour repartir chez Dead Pixel. Du coup, suite à ça, la line-up s'est un peu désintégrée. Et du coup, je suis reparti avec Wallax. On a testé cette line-up-là, du coup avec BK et Nonik. Et ça s'est bien passé directement. Justement, Nonik, les quatre autres, on vous connaît un petit peu. Ça fait un moment que vous commencez à tourner dans quelques équipes du subtop. Vous en avez cité quelques-unes. Nonik, au final, on le connaît déjà moins. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous le sortez ? Comment vous en êtes arrivés à jouer avec lui ? En gros, c'était BK qui nous l'avait proposé pour un tournoi Fissit où on était en mix, à la place de Jarod, qui n'était pas là. Donc, on l'a testé sur une compétition Fissit. Je crois qu'on finit troisième sur la compète. Ça avait bien collé suite au ban de Kylain. Alors là, on a décidé de le tester. Du coup, voilà. C'est un joueur qui sort de nulle part, mais il a fait deux ou trois LAN avec des bons scores. Donc, pourquoi pas tester à la jeunesse ? Ok, on va parler un petit peu plus de la LAN maintenant. Donc, avant ça, on va parler de la préparation. Vous l'avez dit, c'est une équipe qui est relativement jeune. Vous êtes peut-être l'équipe entre guillemets qui arrive avec le moins de préparation sur l'event. On va pas comparer au mix, mais comment vous avez fait un petit peu pour gérer dans les jours, les quelques jours que vous avez eus pour vous préparer à cet event ? On a fait... On s'est imposé du 17h minuit pendant une semaine et demie. Donc, à raison d'une map par jour, on va dire, en général. Donc, moi, je passais mon apprem à cramer des démos, puis à donner tout ce qu'il fallait le soir pour montrer tout ce qu'il fallait pour avoir du jeu en une semaine et demie, ce qui est compliqué. Et du coup, on est près sur des maps. Bon, on va pas dire combien, mais on est près sur pas mal de maps, je dirais, et je pense que ça se déroule plutôt bien. Franchement, on a un bon feeling entre nous et la préparation s'est vraiment bien passée. Tout le monde a été sérieux, les résultats étaient là. Après, on verra là-là. En une semaine et demie, je pense que déjà, on est plutôt bien partis. La LAN ne se passe pas trop mal pour l'instant. Deux matchs de victoire, dont un petit 16-2 sur le dernier match, sur Train, si je ne me trompe pas, contre Nitrado. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette poule ? C'est une poule qui, selon moi, est bien à votre portée. Maintenant, il vous reste encore deux matchs, trois matchs. Qu'est-ce que vous craignez particulièrement dans ces matchs-là ? Quelle équipe ? Et qu'est-ce que vous pensez de la poule en général ? On craint que BK troll trop en fait. C'est ça le problème. Sinon, il nous reste Mad Corp Ladies. Il nous reste qui ? Je ne sais même plus. Le Mid Seed ? Infuria. Et la dernière équipe, je ne sais même plus. Là, on est confiants. On est partis sur la CS6-S2. Je crois que c'est les deux équipes qui ont les meilleurs résultats dans la poule en plus avec nous. On va jouer notre jeu et ça devrait passer. Des objectifs sur cette LAN ? Vous jouez votre jeu, vous jouez la tête de poule, visiblement, vous êtes assez confiants. On vous attend donc dans l'arbre pas amateur, l'autre. Et au final, avec une préparation aussi légère, on va dire, vos objectifs dans une fourchette, qu'est-ce qui serait super bien, qu'est-ce qui serait honnête et qu'est-ce qui serait quand même une déception ? Pour ce qui est du résultat qui devrait être logique, c'est qu'on fasse un top 5-6 pour moi. Non, je suis d'accord, c'est ça. Après, top 5-6, je pense que c'est largement à notre portée. Quand je vois les équipes, si on regarde que les équipes déjà sur le papier, il n'y en a que 4-5 qui se détachent. Donc celles-ci, on peut les considérer devant nous. Et après, le reste, on verra bien si on arrive à les taper derrière. Donc ouais, si top 3, ça serait bien, top 5, bon, ça paraît essentiel pour nous. Ok, bah écoute, on verra ça dans la suite du tournoi. Vous avez commencé à réfléchir un petit peu à ce qui se passerait après l'Epsilon ou au final, avec le peu de temps, vous avez préféré focus uniquement sur la préparation et vous n'avez pas encore vraiment posé la question des projets futurs. On envisage la GA déjà. Et on a déjà commencé les matchs Cévo et ESA ensemble. Non, non, on est déjà partis. C'est une équipe, c'est parti. La machine est partie. Non, 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 c'est les GA et après, je ne sais pas, on verra ce qui viendra. Eh bien écoute, je vais vous remercier tous les deux et je vais vous laisser comme d'habitude en profiter pour avoir le champ libre, un petit peu le mic pour les derniers mots que vous voudriez, les dédicaces, tout ça. Bah déjà, je vais remercier E-Corp quand même, parce que bon, nous faire confiance à une semaine et demie avec un changement de line-up comme ça, c'est juste énorme, il n'y a pas beaucoup de structures qui l'auraient fait. En plus, ils sont vraiment derrière nous, c'est vraiment cool quoi. Après, je vais remercier tous les sponsors bien sûr. Donc Darty, MSI, Meldon, Creative, Formule 1, je crois que je n'en ai pas oublié. Je l'ai dit. Donc MSI, je l'ai déjà dit. Donc non, non, voilà, je les remercie pour leur soutien et voilà, après, rien de spécial. Merci Vacarme. Merci Vacarme. Merci. Merci à vous. Eh bien écoutez, on vous souhaite bonne chance pour le reste du tournoi et on se retrouve bientôt pour d'autres interviews de cet Epsilon sur la Carme. A plus.